bonsoir mes capricornes c'est nati comment allez vous j'espère que ça va mes jolis coeurs c'est pour vous ce bouquet regardez moi ça voilà plein de belles énergies pour vous mes amis et puis je vous l'offre de tout mon coeur regardez moi ça ça sent bon le printemps comme parfum ouais j'adore j'adore ces couleurs le rose ça fait du bien regardez un maximum de rose ça vous ouvre le coeur alors abondance dans tous les domaines je vous le souhaite mes amis je suis heureuse parce que aujourd'hui j'ai eu trois personnes bonjour j'ai eu deux personnes en consultation une personne en mail je veux dire la troisième et qui m'ont expliqué justement que comme je leur ai fait des rituels j'ai eu des retours et ça a bougé dans leur vie moi je suis super heureuse je vous dis pas mais c'est bien c'est bien ces gens là ils sont bien ils le méritent tout le monde le mérite il n'y a pas de raison comme on dit et tant mieux parce que maintenant ils sont dans la délivrance la renaissance ils sont ils revivent en fait et du coup comme ils sont plus bloqués bah c'est très bien moi je suis heureuse alors qu'est ce que j'ai pour mes capricornes c'est possible que certains de vous ouais moi il ya quelqu'un qui a du mal à lâcher par rapport à bon c'est le diable par rapport à cette personne il ya une personne qui vous laisse pas tranquille dans votre vie à moins que c'est vous en fait en fait vous êtes encore fragile par rapport à cette personne qui a été toxique mais c'est quelqu'un qui séduit vous voyez le diable c'est ça c'est quelqu'un qui manipule qui séduit qui sait qui sait faire tout ça qui s'est attiré à lui et après voilà il ya le pantin manipuler un mais qui a le vert facile vous voyez qui sait faire des belles phrases vous dire ce que vous voulez entendre vous laissez pas pourrir la vie par cette personne mais moi je vois que vous allez trancher prochainement vous choisissez vous et vous avez raison et vous allez me faire dégarpire cette personne d'accord pensez à vous il faut vous choisir mais il ya des manques cette personne à vous créer des manques des doutes dans votre vie je sais pas c'est comme si elle vous disait tu sais pas vivre sans moi ou qu'elle vous disait toi et moi c'est pas terminé ou voyez des trucs comme ça alors est ce qu'elle vous met le doute dans le sens où elle vous donne de faux espoirs ou un truc comme ça où elle vous elle vous garde parce que le diable lui il tient en fait un vous voyez il n'aime pas qu'on lui échappe de ses mains et peut-être c'est ça qui se passe ici vous allez choisir le bonheur regardez moi ça regardez moi ça cette guirlande arc-en-ciel vous allez me choisir le bonheur 10 de coupe regardez là ici j'ai que du choix c'est les cartes où vous allez faire le choix vous allez déterminer et vous choisissez vous même bon pour d'autres en fait on va voir ce qui se passe ici un choix à faire justement non c'est pas grave voyez un pacte avec soi même en se disant non je ne retourne plus avec cette personne toxique non je ne resterai pas là à croupir à pourrir dans ce emploi qui ne me convient pas et que qu'on me faite qu'on me fait du mal qu'on m'exploite et tout ça non 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 je vais me choisir moi même vous allez vers quoi vers l'as de patac vous allez vers il ya un nouveau départ ici et avec le moral s'il vous plaît avec ses belles couleurs arc-en-ciel avec le moral on reprend ses énergies sa force à puissance vous avez assez comment vous dire vous êtes passé par des barrages des blocages il n'en reste encore c'est sûr mais il ya la lumière au bout et le bâton n'a pas craqué regardez ce bâton elle s'appuie sur le bâton mais il n'a pas craqué donc vous êtes en durant en durante et vous choisissez vous pour un nouveau départ pour une réussite certains de vous vous avez ici on vous parle de signature de contrat de contrat d'engagement ça peut être par rapport à un emploi par rapport au mariage par rapport au pacte ça peut être vie commune ça peut être aussi le bail ça peut tellement de choses ça peut être le permis de conduire aussi ça peut être achat vente de biens immobiliers de toute façon on vous parle de contrat engagement ou alors de compromis un truc comme ça ça peut être aussi par rapport au notaire la justice ici regardez moi ça vous allez déterminer vous allez reprendre votre pêche vous allez reprendre votre force votre vraie nature ça c'est le roi de bâton lui en fait si vous voulez reprendre fallu il est sûr de lui il est déterminé les motiver c'est quelqu'un en fait quand il se lève il se lève pour gagner ça c'est vous vous allez gagner prochainement c'est la réussite ben ça va vous faire du bien parce ces derniers temps ça commençait ça commençait à faire long ici ici là le 4 le 4 de couple les émotions étaient touchés on était bloqués où on est encore je vous dit vous allez sortir de là vous allez reprendre votre pouvoir votre force ici un bon on vous parle aussi d'une rentrée d'argent pour certains de vous et d'autres ça sera une sortie d'argent parce que vous voulez vous offrir quelque chose après c'est différent ça dépend de vous tous un chacun a ses projets un mais on peut parler aussi de tout ce qui est banquier de tout ce qui est des rendez vous avec peut-être un médecin aussi également effectivement parce que justement on a besoin de repos on a besoin de prendre soin de sa santé capital santé il est sacré mes amis pensez à votre santé et là ça peut être aussi le notaire d'accord ça peut être un avocat aussi également prenez que ce qui vous parle mais on a besoin de de voir les choses avec cette personne cette personne qui est apte cette personne qui est expert en la matière 1 d'accord bon mais mais célibataire qu'est ce qui se passe bon ça va vous reprenez la force il ya un ex ou une ex qui vous a fait du mal à votre coeur qu'est ce que c'est que ça c'est qui ça c'est la réconciliation il y avait le diable ici un bon il ya un ex ou une ex qui tente qui fait tout pour bah ouais pour vous réconcilier enfin se réconcilier avec vous je veux dire à moins que c'est vous qui avez ces idées là de réconciliation avec un ex une ex qui vous a fait du mal à moins que c'est vous qui avez fait du mal et que vous voulez vous réconcilier après comme j'ai la puissance on vous dit non voilà on vous dit non ça répondu comme j'ai la puissance quand même certains vous n'allez pas tomber dans le panneau de l'illusion parce que vous savez pourquoi aujourd'hui vous avez compris car prochainement si c'est pas le cas vous allez prendre conscience que cette personne vraiment elle est comme une plume dans le sens attention si elle était avec d'autres cartes je dis pas mais là dans son cas de figure dans ce cas de figure c'est moins sympa donc là en fait si vous voulez vous allez vous dire moi je tombe plus dans l'illusion je lui mets un stop il ou elle parce que cette personne au final elle est légère au final il n'y a rien eu de concret vous voyez au bout du compte le résultat il n'est pas bon donc là on va plus s'illusionner on donnera on n'a pas envie de donner une seconde chance ou une énième chance là on met un stop mais célibataire par rapport à un ex ou une ex vous avez bien raison parce que en fait ce qui vous attend par la suite c'est que du beau ici on va être danser on va être dans la légèreté on va se libérer on va être dans la joie le bonheur vous avez une opportunité qui arrive à vous et l'espoir l'espoir vous allez être fidèle à regarder qui c'est qui est là la rencontre c'est tout c'est tout en fait si vous préférez ici j'en ai certains c'est prévu pour vous et vous le sentez aujourd'hui c'est pour ça que vous dites non à un ex ou une ex qui vous a fait du mal et ouais on à la rencontre ici c'est formidable pour ça que vous reprenez votre force aussi vous avez compris que cette personne elle est light elle est comment vous dire elle est libertine aussi c'est quelqu'un qui alors libertine ou alors c'est une personne qui qui séduit qui séduit derrière votre dos à l'extérieur vous voyez c'est pas quelqu'un de fidèle justement trop léger dans la fidélité bon ben il ya quelqu'un qui arrive là bon on parle de réconciliation certains de vous on va se réconcilier vous êtes déjà réconcilié d'accord il ya des gros problèmes entre vous de communication il ya des problèmes dans votre vie après les problèmes il y en a des différents à laisser partir bon bah écoutez un mois vous aurez tenté le coup là c'est pour mes couples ou en relation va lâcher prise on va lâcher prise on va comprendre qu'il ya plus rien en tirer de cette relation avec lui avec elle et puis c'est quelqu'un de toute façon qui est étudié égoïste c'est quelqu'un qui aime bien manipuler c'est quelqu'un qui a bien mentir aussi un quelqu'un qui aime bien vous influencez et voyez et peut-être même vous inventez des histoires de mariage mais c'est pas possible j'en ramasse une j'en ai trois qui tombe alors qu'est ce que c'est aimez vous d'abord ok et l'esprit glorie mais j'en ai trop j'en voudrais qu'une mais elle n'arrête pas de tomber c'est pas possible c'est quoi alors c'est possible que pour se réconcilier avec vous pour vous récupérer vous reconquérir une ex ou un ex vous a dit oui oui on va s'engager davantage voilà c'est possible et ça c'est des mensonges ici d'après les autres cartes on vous dit laisser partir un ex ou une ex vous aurez essayé comme ça il n'y a pas de regret je vous dis vous allez lui dire vous allez exprimer ce qu'il ya sur votre coeur vous allez lui dire avant que ça se termine c'est ça le choix il ya quelqu'un qui fait le choix de séparer avec une autre personne vous allez dire que cette personne elle est immature tu as été immature dans notre relation où tu es immature tu es immature dans notre relation ouais vous lui avez déjà pardonné plusieurs fois mais nous qu'est ce qu'elle vole les cartes à droite à gauche c'est de haute voltige regardez on va offrir ses énergies à quelqu'un d'autre non moi j'ai quelqu'un qui me fait le choix alors soit vous avez réfléchi à la cause de réconciliation vous dit c'est pas possible ou alors on se réconcilie et au final on aura testé et du coup bah en fait on a envie de de donner ses énergies à quelqu'un d'autre quelqu'un de nouveau ici elle offre les fleurs elle dit bienvenue dans ma vie dans ma life et là vous avez selon cela vaut la peine d'attendre en fait ce que ce qu'ils veulent dire c'est la synchronisation divine le divin l'univers les guides sont à l'oeuvre dans votre vie amoureuse il vous envoie quelqu'un d'autre ici un c'est prévu un et ouais c'est prévu c'est prévu c'est prévu regardez vous méritez l'amour c'est diane diane elle en train de viser quelqu'un on sait pas qui encore une fois c'est comme cette carte là ils ont fait exprès de couper il ya quelqu'un qui arrive à vous mes chéris d'accord vous êtes digne d'être aimé qu'on vous dit vous méritez l'amour il y a quelqu'un qui vous soutient qui autour de vous qui vous soutient ça va être une relation karmique c'est à dire c'est le destin c'est le destin vous deux bon bah j'ai quelqu'un ici je répète qui a pensé à la réconciliation ou qui s'est réconcilié on a essayé de de passer par dessus tout ce qui n'allait pas de se redonner une chance et là du coup j'ai quelqu'un mal du coup bah non en fait on vous dit laisser partir un ex ou une ex et vous allez donner vos énergies à une nouvelle personne au final et oui mais au moins je vous dis il n'y a pas de regret vous aurez tenté vous aurez essayé voilà bon bah écoutez merci pour vos likes et puis je vous souhaite le meilleur plein de belles choses n'oubliez pas vous êtes fort et forte choisissez vous prenez soin de vous c'est important mes amis et de votre santé la santé c'est sacré la liberté aussi bon ben si vous avez besoin de prendre rendez vous avec moi vous avez tout en dessous de la barre d'infos vous avez mon site vous pouvez directement bloquer un rendez vous quand ça veut pas bloquer c'est que c'est pris mes amis il ya d'autres heures d'autres jours c'est que c'est déjà pris c'est ce que ça veut dire en général ça vous met comme un petit cercle rouge quand vous clignotez non en fait ça on n'arrive pas à comment dire activer le jour la date ça veut dire c'est pris et sinon vous pouvez régler sur le site et vous avez mon mail natalia 16000 natier arroba gmail.com je vous dis à bientôt mes capricorne bisous à bientôt